Si tu cherches à perdre du gras malgré tes horaires en décalé, regarde bien cette vidéo, elle est faite pour toi. Je sais que parfois avec un emploi du temps ultra chargé, décalé, irrégulier, on peut manger tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure et parfois on prend du gras. Donc cette vidéo est vraiment faite pour toi si tu cherches une solution à ce problème là, perdre du gras malgré tes horaires en décalé. Tu as dû sûrement essayer déjà plein de régimes, plein de sortes de restrictions alimentaires, de méthodes, de miracles et au final aujourd'hui tu n'arrives plus à savoir ce qui te correspond aujourd'hui avec tes horaires en décalé. Et c'est normal, tout ce que tu as pu essayer auparavant était peut-être trop restrictif, ne te convenait pas, pas personnalisé et était plein de contraintes. Malgré ton emploi du temps ultra chargé, décalé, avec des horaires peut-être de jour, de nuit, peut-être même les deux, c'est compliqué de savoir comment manger, quand manger, est-ce qu'on a le droit de manger certains aliments, etc. Et on peut vite s'y perdre. C'est pour répondre à cette problématique que j'ai créé Motivate Programming, une programmation spéciale, perte de gras avec des horaires en décalé. Je trouve qu'avoir des horaires en décalé pour moi ce n'est pas du tout un obstacle, c'est juste que ce n'est pas pris en compte par tout le monde. Au sein des trainings, des diètes, des entraînements, etc. Ça peut parfois porter à confusion parce qu'on ne sait pas quand il faut aller s'entraîner. Est-ce qu'après une nuit, on peut aller s'entraîner ? Peut-être. Est-ce qu'après une nuit, il faut manger ? Est-ce que pendant la nuit, il faut manger ? Est-ce que les glycides font grossir ? Bref, cette programmation-là répond à tous ces questionnements. Des questionnements que peut-être ça fait un moment que tu as, comme Andrea, Emily, Jennifer, elles avaient les mêmes problématiques que toi. Et aujourd'hui, elles ont atteint leur objectif de perte de gras avec Motivate Programming. Et c'est juste hyper puissant une fois que tout est réglé pour toi. Il est important de comprendre que tu ne peux pas avoir trop de contraintes parce que tu as déjà une charge mentale qui est élevée. Et c'est important pour toi de trouver un équilibre entre ta vie perso, ta vie pro. Et bien sûr, ton objectif principal de perte de gras et d'être au-delà même de perte de gras, ça va être de te sentir en pleine santé. De retrouver de l'énergie, de retrouver cette vitalité que tu donnes aux autres, que tu partages avec les autres, mais que tu t'oublies. Et c'est hyper important que toi, aujourd'hui, tu puisses te prendre en main avec Motivate Programming, une méthode créée pour toutes les soignantes. Lorsqu'Andrea, Jennifer et Emily m'ont contactée, elles étaient dans cette problématique-là. C'est-à-dire qu'elles ne savaient plus comment, quoi faire. Parce qu'elles avaient testé plein de choses. Par exemple, Andrea, elle était vraiment, c'était son dernier recours, c'était Motivate Programming parce qu'elle avait une sangle abdominale très, très développée, très relâchée. Et du coup, elle ne comprenait pas comment on pouvait perdre du ventre sans passer par la chirurgie. Et grâce à Motivate Programming, elle a repris confiance, elle a perdu du ventre. C'était juste incroyable. Et aujourd'hui, elle se sent bien, elle se sent belle et elle est incroyable. Elle est restée dans la programmation et elle l'a encore aujourd'hui. Elle a commencé il y a un an grâce à un challenge. Et aujourd'hui, elle se sent hyper bien, hyper belle. Et c'est hyper important de créer des relations avec nos élèves. On connaît tous nos élèves, toutes les problématiques de nos élèves grâce à l'accompagnement qu'on peut proposer. Car on sait que parfois, il est difficile de lâcher. Quand on alterne jour, nuit, c'est compliqué. Et du coup, c'est vrai que la première chose qu'on lâche, c'est nous-mêmes. On va tout faire pour les autres, pour les patients, pour l'entourage, pour la famille, pour les amis. On va tout faire, on va tout donner, on va avoir du temps, on va mettre en place des choses. Mais pour nous, on va s'endarner tout le temps. Et grâce à votre filet de programming, elle a appris à prendre du temps pour elle et ne pas culpabiliser. Parce qu'en fait, si toi, tu ne prends pas du temps pour toi, tu n'es pas en santé, tu ne te sens pas bien, forte, belle et heureuse. Comment tu veux faire passer ce message de santé, de bonne santé ? Si toi-même, tu n'es pas en bonne santé, tu as un manque d'énergie cruelle, tu ne te sens pas dynamique, tu te sens lourde. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'Andréa m'a contactée, pour sa sangle abdominale et pour cette vitalité qui lui manquait. Tout comme Émilie. Émilie, elle a toujours deux enfants en bas âge. Et c'était très, très compliqué pour elle d'aller s'entraîner, de trouver un équilibre jour-nuit, les enfants, les gardes, la crèche, l'école. C'est très, très compliqué. Et du coup, on a trouvé un équilibre. On ne lui a pas donné beaucoup, beaucoup de science pour commencer à faire. Mais elle a pris un petit rythme et aujourd'hui, ça fait partie de son quotidien. Et je pense que si on lui demande si elle devait revenir en arrière et avoir cette vie un petit peu à mille à l'heure, sans toute cette énergie, je pense qu'elle ne dirait pas aujourd'hui. C'est hyper, hyper important de créer en fait une nouvelle base d'énergie, des nouvelles habitudes pour que derrière, tu puisses toi aussi divulguer ces bonnes habitudes à ton entourage. C'est pour ça qu'on vient vraiment appuyer sur l'accompagnement avec Motivate Programming parce que bien sûr, avoir un programme sportif, c'est génial. Bien sûr, avoir une diète, c'est super. Une diète adaptée, personnalisée, c'est juste génial. Avec des recettes, c'est super. Mais ce qui manque en fait réellement, c'est l'engagement. Si personne te suit, si personne t'encadre, si personne te structure, comment veux-tu avec un emploi du temps pareil, avec des obligations, une charge mentale, une base émotionnelle à travers le travail, réussir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on a mis ça en place dans la programmation. Et cette programmation, aujourd'hui, on l'a vraiment créée pour toutes les soignantes, pour tout le personnel soignant féminin. C'est-à-dire les médecins, les kinés, les chirurgiens, tout le personnel santé infirmière. C'est vraiment important, toutes les personnes qui ont des horaires décalés, toutes les personnes qui prennent soin des autres, aujourd'hui. Je pense qu'il est aussi temps de prendre soin de vous. Parce que, comme je le disais, on a tendance à beaucoup donner aux autres. Et quand on rentre à la maison, et que c'est l'heure de s'occuper de nous, on n'a plus d'énergie. Donc, c'est hyper important pour moi que je puisse t'aider à travers cette méthode, aujourd'hui, afin de te retrouver, de redonner de l'énergie, et que tu puisses, à ton tour, aider toutes ces personnes en détresse, au quotidien, dans ton job. Mais, tu ne peux pas faire ça, si, toi-même, tu ne te sens pas bien. On a tous un rôle. Et là, le rôle de personnel soignant, c'est de divulguer la santé, de parler de la santé. Mais si tu en parles, c'est bien. Mais si tu l'incarnes, c'est mieux. C'est-à-dire que toi, tu vas dire à tes patients, « Faites du sport, bougez, buvez, c'est hyper important. Dormez bien, prenez soin de vous. » Bien sûr, tu fais passer ce message. Mais est-ce que tu l'appliques à toi-même ? Non. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas le temps. Pas le temps parce que tu n'es pas structuré. Je pense que tu as le temps. Toutes mes élèves trouvent le temps. Mais par contre, ce qui te manque, c'est une base, une structure. Et nous, on est là pour te structurer, pour t'apprendre et te redonner, en fait, cette énergie, cette vitalité, ce dynamisme qui te manque aujourd'hui. Pour retrouver cette bonne santé que tu parles tous les jours. Moi, tu me diras pourquoi les soignants ? Pourquoi je me suis donné cette belle mission aujourd'hui ? Parce que j'ai toujours eu des couacs de santé. J'ai toujours été interdit de faire du sport jusqu'à l'âge de 10 ans. Je n'avais pas le droit de faire du sport parce que j'ai un problème pulmonaire assez important, incurable également. Et en fait, ce sont deux femmes, une médecin et une infirmière, qui m'ont dit un jour, mais Adélie, de toute façon, pas possible pour toi de faire du sport, ce qui est écrit sur le papier. Or, on ne peut pas te soigner, donc en vrai, essaye, teste. Et en fait, ces deux nanas, elles m'ont sauvé la vie. J'étais quelqu'un de hyperactive, mais interdit de tout, tout le temps. Je ne pouvais rien faire à cause de cette pathologie-là. On m'interdisait tout jusqu'à un jour. À mes 10 ans, on m'a dit, essaye, ce n'est pas grave, on verra, essaye. Et en fait, le fait de lâcher les chevaux et de dire, essaye, on verra, je me suis pris en main et je me suis dit, ok, on va refaire du sport doucement, etc. On va voir où ça nous mène. Et aujourd'hui, je suis hyper fière et hyper contente que ces deux femmes m'aient sauvé la vie et m'aient donné l'opportunité de faire du sport malgré cette pathologie-là. Donc, je suis hyper contente. Et si moi, à mon tour, je peux vous aider et vous donner tout ce que j'ai reçu, c'est-à-dire tout cet amour, tout simplement, cette compréhension, ce partage et ce bien-être. Je me sens aujourd'hui en bonne santé, malgré un problème respiratoire important, malgré le fait que je suis contrainte quand même sur mes séances de sport. Je ne pense pas que ça se voit au quotidien. J'espère pas. Mais c'est là. C'est toujours là. Et je n'oublie pas, ces deux femmes qui m'ont sauvé la vie aujourd'hui, c'est à mon tour de sauver la tienne. Elles m'ont donné l'opportunité de pouvoir sauver plein de gens, d'aider plein de soignants. Enfin, d'aider plein... Elles m'ont donné aujourd'hui l'opportunité de pouvoir aider plein de personnes en passant mon diplôme de coach et de pouvoir aider n'importe quelle personne à atteindre son objectif. Père de gras, prise de masque, homme, femme, enfant, personne âgée, peu importe. Aujourd'hui, je me suis tournée vers les soignantes parce que pour moi, c'est juste évident. C'est à mon tour de pouvoir faire quelque chose pour elles. Et c'est à mon tour aujourd'hui. Si tu peux te sentir bien, j'espère que tu viendras dans la team avec nous pour partager cette joie, ce bien-être. Et c'était obligé pour moi de faire une programmation pour les soignantes. C'était évident. Donc, connaissant les problématiques qu'on peut rencontrer lorsqu'on travaille en hôpital, les soirs décalés, les gardes, le fait de ne pas pouvoir manger, même parfois ne pas pouvoir aller aux toilettes. cette vie a mis la leur être en sous-effectif. Bref, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en libéral, c'est pareil, c'est la course tout le temps. Connaissant ces problématiques, aujourd'hui, j'ai créé Motivate Programming pour répondre à tout ça. Parce qu'en fait, on est complètement perdu. On ne sait pas si on doit bien manger, comment, combien, à quelle heure, est-ce qu'il y a des heures pour manger ? Est-ce que le fait d'avoir des horaires décalés en fait, troubles, ou nous empêchent de perdre du gras ? Je t'expliquerai que non, pas du tout. Est-ce que le sommeil a un rôle ? Oui. Enfin, j'ai créé Motivate Programming pour répondre à toutes les problématiques que tu peux rencontrer lorsque tu es soignante. C'est hyper important pour moi que tu te sentes écoutée, comprise, entendue, soutenue. Parce que c'est les valeurs que tu as et que tu apportes quand moi-même, je vais à l'hôpital. Quand moi-même, j'ai besoin de soins, c'est ce que je reçois. Donc pour moi, dans ma programmation, c'est exactement ce que je veux retransmettre. Pareil. Toute cette bienveillance et cet accompagnement qu'on peut avoir, je le mets au sein de Motivate Programming. Je veux que tu te sentes accompagnée pour perdre du gras. Je veux que tu te sentes comprise dans ta démarche alimentaire. Je sais que parfois, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, Motivate Programming va répondre à ta perte de gras grâce à une diète adaptée, grâce à un programme sportif adapté et grâce surtout à un accompagnement optimal. On sera ensemble tout le temps pour ne pas que tu lâches. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, il n'y a pas 12 000 solutions. C'est soit que la programmation n'est pas adaptée, soit que la diète n'est pas adaptée, soit les deux. Et surtout, surtout, c'est que tu n'as pas d'encadrement et que tu ne rends pas des comptes à quelqu'un. Et tant que tu ne rendras pas des comptes à quelqu'un, ce sera difficile pour toi d'atteindre tes objectifs. Donc en fait, dans la vie, on a toujours deux choix. Tu vois, je vais prendre le parallèle avec les soignants. C'est comme si moi, je me coupe, je me coupe la main et je dis ah non, flamme d'ailleurs, l'hôpital et tout, t'inquiète, j'ai des petits strips là, je vais mettre des strips. Ok. Choix facile, je me mets des strips. Comme toi, tu te dis ah je sais que j'ai besoin d'avoir un encadrement mais en gros, flamme de payer, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'il va me faire, je ne sais pas si ça me correspond, je ne sais pas si ça va marcher, je suis toujours en échec, de toute façon, tout ce que j'ai acheté, ça ne marche jamais. Bref, choix facile, tu le fais seul, tu regardes des vidéos YouTube et au final, ça ne marche toujours pas et tu te dis même mais en fait, c'est moi qui ai un problème, ça ne fonctionne pas sur moi. Non, non, ce n'est pas toi le problème du tout. Ça, c'est le choix facile. C'est comme si moi, je me soignais toute seule, au final, si ce soit, je risque une infection, on ne sait pas. toi, toi, tu risques quoi ? Au final, que ça ne se décompte jamais, que tu sois toujours en mauvaise santé, que tu ne te sentes pas bien, que tu ne sois pas confiante, que tu manques de confiance et que tu aies une base d'énergie très très faible. Ok, c'est un choix difficile, le choix plus compliqué, c'est-à-dire, moi, je reprends l'exemple, si je me coupe la main, patienter des heures aux urgences, mais au final, être super bien traité et résoudre mon problème en deux minutes. Ok, ça, c'est le choix que 95% des gens devraient faire. Est-ce que tout le monde le fait ? Non, on se soigne tous un petit peu à la maison, pourtant, on n'est pas médecin. Comme toi, en fait, tu fais du sport à la maison, pourtant, tu n'es pas coach. Et c'est pour ça, en fait, que parfois, ça reste hyper difficile et tu payes bien plus cher, en fait, le laps de temps que tu tournes en rond, que si tu prenais un coach. Et le choix difficile, parfois, c'est de s'adresser à la bonne personne, trouver la bonne méthode qui te conviendrait et dire, ok, elle, je pense que ça vaut le coup. Elle, je pense qu'elle va vraiment pouvoir m'aider. Elle, je pense qu'elle connaît et qu'elle sait comment m'aider. Et c'est ça, ça le plus difficile, c'est trouver quelqu'un qui peut te faire confiance. Donc, tu as deux choix. Soit tu tournes en rond, tu continues à faire un petit peu ce que tu fais et ça ne marche pas, tu vois, de toute façon, ça ne marche pas et tu trouves des excuses et tu te dis, de toute façon, moi, ça ne marchera jamais parce que je suis différente. Tu n'es pas différente. Choix numéro deux, tu optes pour une programmation adaptée à toi et tu te dis, ok, let's go, ça marche. Mais il y a toujours deux choix. Un choix facile, mais tu perds des points de vie et forcément, tu es moins énergique, tu as moins d'énergie, tu ne reflètes pas le rôle que tu devrais avoir. Donc là, pleine santé, pleine énergie, pleine dynamique, pleine confiance, te sentir belle, etc. Et le choix numéro deux, où là, ok, c'est peut-être plus difficile de trouver quelqu'un, s'engager sur X temps pour être sûr d'avoir des résultats. Mais par contre, à la fin, à la fin, tu te sens épanouie, heureuse, fière et tu te dis, ok, je suis capable. Parce qu'on est tous capables. On est tous capables. Si cette vidéo, tu te retrouves dans tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui, je te laisse prendre un appel avec nous, avec un membre, soit moi, soit un membre de mon équipe, qu'on en discute ensemble et que je t'explique comment toi aussi, aujourd'hui, tu vas atteindre ton objectif de perdre de gras. Et ce n'est pas parce que tu as des horaires en décalé, ce n'est pas parce que tu es fait des nuits, ce n'est pas parce que tu manges la nuit, ce n'est pas parce que toutes les petites croyances que tu peux avoir, tu verras, on va travailler dessus et tu verras que ce n'est pas vrai. Donc si vraiment, ça t'intéresse aujourd'hui de perdre du gras, enfin, avec quelqu'un qui te comprend, qui te soutient, qui est là avec une vraie méthode, je te laisse nous contacter prendre un rendez-vous avec nous, je serai ravie de pouvoir t'aider très prochainement. Bye !